Alors, on va aborder maintenant le problème bien connu des téphélines de Rabenouta. Alors, on va expliquer d'abord quelle est la makhloquette. La makhloquette, comme vous le savez, c'est que dans les téphélines, il y a quatre parachiottes. Et les quatre parachiottes, il faut donc les mettre selon un certain ordre. Et sur l'ordre qu'il y a dans les parachiottes, il y a makhloquette entre Rashi et Rabenoutam. Selon Rashi, on met les quatre parachiottes selon l'ordre de la Torah. Donc d'abord Kadeshli, après Avaya Kiviyaha, parce que ça c'est dans le séfer Bereshit, et après, dans le séfer Shemot, pardon, et après Shema Yisrael Ve'afta et Vayayim Shamwa. D'accord ? Comme ça, on a respecté l'ordre de la Torah. D'après Rabenoutam, non. Par Avaya, il faut mettre les deux parachiottes qui commencent par Ve'aïa. Ve'aïa, c'est les mêmes lettres que Yudke Vavke. Les deux parachiottes qui commencent par Ve'aïa, donc Vayayim Shamwa, entre les deux autres parachiottes qui ne commencent pas par Ve'aïa. Donc on fait Kadeshli Kolbechor, Ve'aïa Kiviyaha, Ve'aïa Im Shamwa et Shema Yisrael. Ça c'est la mahlouquette entre Rashi et Rabenoutam. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, et c'est là que ça devient important, c'est que selon Rashi, celui qui met Rabenoutam, Il n'a pas du tout accompli la mitzvah de la Torah. Selon Rabenoutam, celui qui met les films de Rashi, Il n'a pas du tout fait la mitzvah. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on doit faire la halakha. D'accord ? Et le problème est encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce que si je vous cite la liste des Rishonim qui vont comme Rabenoutam et des Rishonim qui vont comme Rashi, la liste, elle est infinie. Azman Ikhle, Ve'emal O'ihlou. Alors comme Rashi, il y a, comme ça rapide, le Rambam, Balaito, Rabi Ishaïa, Rishon, celui-là n'est pas très connu, Rabi Israben Malkitselec, tout ça c'est des Rishonim, pas pas d'Achaonim. Le Rajba, le Rambam, Rabenu Yonah, Sefer Akhinour, Agod Maïmoniot, etc. Mais, quand on arrive à la chita de Rabenoutam, il y en a autant. Il y a énormément qui pensent comme Rabenoutam, surtout chez les Géonim par exemple. Alors il y a le Mordechi, il y a Rav Shri-Ra Gaon, Ravaï Gaon, Rabenu Hanamel, le Rif, Rabi Dabar Barzilay, Rav Sadia Gaon, Balaito, ça c'est les plus connus. Sefer Haïriim, Rav Adalévi, etc. Donc ça veut dire que les Maas, c'est nous, les observateurs, puisqu'on est loin, loin derrière tous ces Rabenims-là, on ne sait pas du tout comme qui on doit aller. Les Géonims sont au-dessus des Rishonims. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, la Marloquette, elle a existé apparemment, même avant Rabenoutam et Rachim. D'accord ? Donc Bikitsour, on est très embêté. On ne sait pas comment faire. D'accord ? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, surtout chez ceux qui ne mettent que les fines de Rabenouta, de Rachim, selon quoi, on a décidé de mettre les fines de Rachim ? Non, je veux une vraie réponse, s'il vous plaît. Hein ? Pas de majorité. Hein ? Mais monsieur l'Afrique du Nord, c'est venu bien après. Ce n'est pas du tout une bonne équification, ça. Il ne faut pas dire... Chez nous, on faisait comme ça. D'où ça vient dans la Halakha ? Je vous parle de Marloquette Rishonim. D'accord ? Le Mechaber, il a statué quoi, le Mechaber ? Le Mechaber, en général, c'est lui qu'on suit. Qu'est-ce qu'il dit, le Mechaber ? Il dit Rachim. Non, il dit qu'il faut mettre les deux. D'accord. D'accord, il ne dit pas en tant qu'Halakha. Il dit, mais celui qui est Rishama, il veut en mettre les deux. Pourquoi ? Parce que le Mechaber, on ne sait pas. La seule raison pour laquelle on a mis Rachim, on met plus Rachim, parce que Na'agwa Olam. D'accord ? Na'agwa Olam. Ça veut dire quoi, Na'agwa Olam ? Alors, écoutez, parce que c'est quand même intéressant. Na'agwa Olam, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Tosfot, il pose une question extraordinaire. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il faisait comment ? Comment il faisait à l'époque de Moshe Rabbeinu ? Tosfot, il répond, Tosfot, il répond, ok, quelque chose d'incroyable. Il dit que la Mahlokade entre Rachir et Rabbeinu Tam, elle est survenue à un moment où d'abord, évidemment, il y avait très peu de sofrines. D'accord ? Parce que c'était rare, les gens, on se transmetait ça de bouche à oreille. Il n'y avait pas comme maintenant autant de livres. D'accord ? Donc il y avait très peu de sofrines qui étaient compétents. Donc les gens, ils n'ouvraient jamais leurs tfilines. Donc il y avait même des gens qui étaient très, très, très érudits, qui n'ouvraient jamais leurs tfilines parce qu'ils ne savaient ni les ouvrir, ni les fermer, ni comment les écrire, ni comment les corriger, etc. Il ajoute Tosfot, parce qu'il a vécu aussi à la même époque que Rachir et Rabbeinu Tam, il dit que c'était l'époque de l'Otto d'Affé, les Goïmi brûlaient tous les Sfarim, on n'avait aucun moyen de savoir comment ils faisaient avant. D'accord ? Celui qui a soulevé la polémique, c'est le Harizal. Le Harizal est venu, il a dit, moi, j'ai eu un Giloui d'Eliawanavi. Un Giloui d'Aveu qui dit quoi ? Il dit que depuis Moshé Rabbeinu jusqu'à, que je ne vous dise pas de bêtises, depuis Moshé Rabbeinu, un, 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 comment ? Depuis Moshé Rabbeinu jusqu'à la période des Géonimes, donc avant les Richonimes, d'accord ? Il mettait deux pères de Tfilé. Comme ça, il a eu un avis, il a été mégalé au Harizal selon le Harizal. Alors, là-dessus, hein ? Il est mettait en même temps. Attends, 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 doucement, 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 on va tout voir, on va tout voir. OK ? On va régler à chacun son compte, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui ne mettent pas les deux, merci de ne pas se mêler. Maintenant, maintenant, beaucoup posent la question sur ce que dit le Harizal, notamment le Ben Yishraï, qu'on voit, qui a marqué dans le Zohar, donc le Zohar, c'est quand ? C'est encore bien avant les Géonimes, puisque c'est l'époque des Tanaïm. On voit là-bas que quoi ? Que il y avait une marloquette. Que certains disaient que les deux parachutes de Veaya, il fallait les mettre entre les deux parachutes de Kadeshdi et de Shema. Donc, on voit, apparemment, mes fourrages dans Tichonéa Zohar que quoi ? Qu'il y avait des gens qui mettaient comme ça, et il y avait des gens qui mettaient comme ça. Alors, le Harizal, il a été posé que quoi ? Enfin, il a eu un guilloui qu'il mettait les deux. Donc, la réponse de Moshe Rabineau, lui, il mettait les deux, apparemment. D'accord ? Maintenant, personne ne peut affirmer. Et si le Harizal, il le dit, et en plus, on le dit, mon avis, donc, évidemment, que ça le émette. D'accord ? Maintenant, l'habitude, apparemment, elle s'est perdue. La gloire au l'âme de mettre Tfilin de Rachid. D'accord ? Donc, ceux qui mettent que Tfilin de Rachid doivent savoir que c'est de là que ça vient. Mais que c'est impossible de trancher et de dire ah, là, la Kha elle est comme Rachid ou bien là, la Kha elle est comme Rabinu Tam. Et comme on le disait... C'est quoi ici ? Moi, on est dans notre endroit. Bon, ben, voilà, c'est pour ça qu'il y a. Parce que là, la grande... On a les dérègres des Potskims. Les Chani, M. St-Folki. On a choisi certains Richonimes et on est posé avec la présence. Alors, tu choisis qui ? D'habitude. Rambam, le Roche et le Riff. Alors, le Rambam et le Roche et le Roche et le Roche ils font comme Rachid. D'accord ? Il y en a plus après le Roche. Voilà. Deux contraints. Envers. Ouais, mais c'est qui deux contraints ? T'as eu la liste ? Le Roche contre le Riff. Il faut que ces trois-là. C'est du P.S.F. Ce qu'il explique Tosfot c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Les Richonimes qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire ok, alors on va faire comme ça. Mais le problème c'est que si on a des Rayot qu'avant ça passait différemment et qu'il n'y aurait qu'ils avaient une espèce de Kabbalah ok ? Et puis qu'en plus le problème c'est quoi ? C'est que normalement c'est un problème qu'on aurait dû résoudre on aurait dû dire bon ben on ouvre une paire de Téphilines. La fameuse histoire où Abbé Notan qui était donc le petit-fils de Rachid il était dans ses bras et un joril de Rachid et les Téphilines en avait qu'à voir comment ça se passait ? D'accord ? Il y avait des Téphilines. Et bien si on n'a pas réussi à savoir. Maintenant maintenant tu as raison que quelqu'un qui met les Téphilines de Rachid et bien parce qu'on est posseq il y a des Clalimes dans la Halakha et on est posseq sur ces Clalimes là donc c'est pas moi qui vais vous dire celui qui a mis ça il n'a pas fait la Halakha et bien si tu vois il y a beaucoup d'autres Téphilines qui pensent que si tu ne mets pas les Téphilines t'es pas aussi midoraitat t'as pas fait la mitzvah d'accord ? Il n'y a personne qui m'écrit la Bébouda mais à cause de quoi ? A cause de nagwa ulam parce que les gens ils ont pris l'habitude ok ? Donc c'est sûr que l'habitude dans le monde c'est Rachid vous me dites l'Afrique du Nord j'ai aucun problème j'aime bien l'Afrique du Nord moi mais l'Afrique du Nord mais l'Afrique du Nord ce n'est pas une raya la Marlokade elle est bien antécédente à l'Afrique du Nord enfin à l'époque on a habité en Afrique du Nord ça ne peut pas être une raya dans ce cas-là D'après Rachid et Rabenutam exactement d'après l'un l'autre il n'a jamais rien fait si vous regardez monsieur pour le c'est pas grave en général je m'en occupe en privé du c'est pas grave c'est très grave comment c'est pas grave c'est très grave de savoir que selon Rachid ou selon Rabenutam j'ai jamais mis les tefilines si vous arrivez à dormir avec ça tant mieux pour vous mais c'est très grave et à force d'année à année ça devient Aminag c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit mais imaginez qu'un jour en arrivant là-haut Rachid vienne il nous dit je suis vraiment désolé ah bah c'est pas comme ça dans la vie c'est pas comme ça celui qui a induit les gens en erreur mais d'abord Rachid j'ai aucun doute qu'il avait raison comme j'ai aucun doute que Rabenutam il avait raison deuxièmement les deux ils sont mis de cabinet le problème c'est moi je suis désolé en pèse que j'ai pas fait vous confiez votre billet de l'auto à quelqu'un le billet il est gagnant vous touchez un milliard d'euros le gars il vous dit je suis vraiment désolé j'ai perdu le billet vous pouvez hurler machin c'est de ta faute l'argent il est plus là quelqu'un qui a pas fait la misva il a pas fait la misva sa faute ou pas sa faute c'est comme quelqu'un qui va dans un restaurant qui dit moi je suis son maire sur le chômeur si il fait pas son travail tant pis pour lui tant pis pour lui c'est vrai lui on va lui réguler son compte mais toi tiens à manger ta ref tu peux pas dire ah non moi j'ai pas mangé ta ref si tiens à manger ta ref et quand vous dites l'idée au raïta c'est-à-dire qu'il y a des rabanes de sa main non même pas non même pas l'idée au raïta c'est-à-dire que des fois il y a des qui disent qu'on est yottsi si on fait comme ci ou comme cela là selon chacun il y a aucune chance que la misvaille a été accomplie c'est surtout la marloquette je suis pas rentré dans les méandres de veraïa au milieu pas veraïa au milieu etc si il y avait marqué dans la Torah ça aurait été beau en tout cas rachiant personne maintenant il vient et tu dis tiens pas qu'on fait la misvaille mais eux ils étaient sur deux eux ils étaient sur deux ça on le sait ça on le sait qu'à propos de Beth Hillel on le sait qu'à propos de Beth Hillel et de Beth Shamaï on dit que chacun il faisait comme l'autre d'accord enfin non que Beth Hillel il faisait comme Beth Shamaï ok on sait pas je suis d'accord mais il faut pas déplacer le problème le problème c'est pas qu'est-ce qui faisait Rachid c'est qu'est-ce que toi tu fais le problème il est là maintenant bon le matin qu'est-ce que je fais voilà alors il y a la marloquette maintenant je veux absolument pas dire que celui qui met que Rachid c'est-à-dire qu'il y a des richonimes que tout le monde fait comme ça je viens rien remettre en question je veux juste expliquer parce que notre but c'est pas de remettre quoi que ce soit en question c'est d'expliquer l'importance qu'il y a dans cette misva de rajouter de finir de rabbi d'accord c'est pas une petite chose ok maintenant c'est fatiguant la vie elle est fatiguante mon cher ami maintenant et la Torah elle est pas là pour nous reposer quoi alors voilà alors je propose qu'on s'arrête là pour ce matin parce que je vous sens déjà très fatigué fin de semaine et tout ok et on verra tranquillement est-ce qu'il faut les mettre les deux ensemble est-ce qu'il faut les mettre un après l'autre pour quelle raison il y en a qui pensent comme ça d'autres qui pensent comme ça à quel moment il faut les mettre etc à quoi de toute façon de toute façon qu'on les mette en même temps ou qu'on les mette l'un après l'autre ok va d'ailleurs que la Kavana soit de dire moi je fais la mitzvah ok si c'est comme rachis je mets comme rachis c'est comme rachis je mets comme rachis parce que la question la grande question que je peux vous faire cadeau ce matin c'est la fameuse question de Baltosif Baltosif c'est quoi c'est qu'il y a un issour de la Torah de rajouter la Torah te donne un chiot et toi tu te dis je vais rajouter c'est un sourbis d'oreita voilà très bien mais ça ça c'est ce qu'on aurait pu croire mais c'est pas ça du tout le Baltosif si on reviendra le Baltosif tout le monde s'engouffre dedans les gens se disent ah c'est pour ça que je m'écorragis ça n'a rien à voir pourquoi ça n'a rien à voir le Baltosif ce serait si par exemple quelqu'un sur les téfilines qu'il met il rajoute une cinquième paracha là il est ouvert le Baltosif au lieu de quatre paracha il va dire non moi je vais faire mieux je vais rajouter une cinquième d'accord ça c'est le Baltosif ok et où est-ce qu'on voit ça on voit ça dans la fameuse histoire de l'agmara si quelqu'un y trouve plusieurs téfilines pendant Shabbat qu'est-ce qu'il doit faire alors là-bas il est marqué il les amène zougot zougot vous avez dit l'agmara n'est-ce pas magnissime zoug zoug et sur ce zoug zoug il y a une machloquette c'est-à-dire quoi zoug zoug et ça veut dire qu'il met le zoug ça veut dire la main et la tête il les rentre il vient chercher celle d'après et ainsi de suite ou bien là qui dit non il met deux paires par deux paires alors sur celui qui dit on met deux paires par deux paires les riche-en-émi demandent mais Baltosif pourquoi Baltosif que d'après beaucoup c'est l'agmara qui demande pardon que d'après certains Amorahim Shabbat c'est Zman Tfilin d'accord et si c'est Zman Tfilin je ne l'aimais pas pour la raison pour laquelle je ne l'aimais pas mais si c'est Baltosif si c'est Zman Tfilin alors du coup j'ai sur moi l'interdiction de Baltosif donc on me dit c'est-à-dire qu'il faut mettre une je veux bien une paire mais deux paires Baltosif d'accord alors Baltosif ou pas Baltosif alors les chamis ils font un kilo qu'ils disent celui qui met une cinquième paracha au lieu de 4 celui-là c'est sûr qu'il est ouvert sur Baltosif celui qui met et Rachid Rabenutam c'est sûr que c'est pas ça Baltosif d'accord le problème ce serait est-ce que Baltosif ce serait selon Rachid en mettre deux ou selon Rabenutam de mettre deux Rabenutam là-dessus il peut y avoir une discussion voilà pourquoi il y en a qui disent non Zouk Zouk ça veut dire une paire à la fois donc il y en a deux paires à la fois parce que si c'est deux Rachid c'est pas un problème si deux Rabenutam c'est pas un problème et l'autre il dit non Baltosif c'est aussi si c'est deux Rachid ou deux Rabenutam bref en tout cas c'est pour vous rassurer que si vous décidez de mettre Rabenutam il n'y a aucun problème de Baltosif je vous souhaite un grand chapitre de shalom la milieu d'image est à 16h04 et Minrin à 16h25 Sous-titres par Jérémy Diaz